Merci pour cette invitation. J'ai donc 25 minutes pour partager avec vous ma vision du futur, ma vision d'aujourd'hui, la vision de ce que je développe de manière permanente sur la scène internationale, ma vision de ce qu'on appelle les smart cities humaines, la vision dans laquelle nous mettons les citoyens au centre. Donc on a intitulé cette présentation de la ville numérique à la ville vivante, puisque nous sommes dans une conférence très technologique également, mais pour parler de la ville, effectivement, on peut partir des avancées technologiques que nous avons aujourd'hui dans les mondes digitales, dans les mondes numériques, comme on dit, une vision effectivement de la hyper-connectivité que nous avons, une vision également de tout ce qui est apporté comme rupture et transformation, la géolocalisation aujourd'hui, tout ce qui signifie la miniaturisation, le device mobile embarqué qui donne de l'intelligence à tous les objets, jusqu'aux objets connectés. Aujourd'hui, il y a autant d'habitants sur Terre qu'aux objets connectés, et à l'échéance des 10-15 prochaines années, nous aurons donc peut-être 3 fois, 4 fois plus de ces objets connectés dans les bases hypothèses par rapport aux habitants qu'il y a sur Terre. Mais, in fine, la vraie question que nous nous posons quand on veut parler de la relation entre les citoyens de l'habitant et son territoire, c'est quel type d'hyper-connectivité et pourquoi faire ? Moi, je parle donc de ce que nous ciblons, de ce que nous réperterons comme les zombies geeks, c'est-à-dire que nous pouvons être hyper-connectés dans ce monde et être complètement associaux. Les zombies geeks, c'est donc cette catégorie des gens qui sont complètement hyper-connectés au travers de tous les devices qui existent, nous avons tous 3, 4, 5 devices partout en général, mais sans aucun lien social. Ce n'est pas un fait nouveau, puisque nous avons déjà dans la photo de gauche également ce phénomène d'azotélisation, c'est dans un train, c'est dans une gare, et effectivement, ça touche aujourd'hui, donc dans ces 21e siècle, chacun de nous. Donc, ma démarche aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde qui est hyper-connecté, dans un monde qui est global, dans un monde qui est fortement urbanisé, avec des villes globales, nous savons que cette hyper-connectivité traverse tous nos continents, elle traverse tous les espaces, tous les territoires, toutes les géographies. Vous connaissez Kim.com, il a fait donc certaines cartographies en temps réel, des flux, des transmissions qui se gèrent en temps réel à travers la planète, et quand on vient de matcher les grands flux d'hyper-connectivité au travers de la planète, vous voyez que ça se matche parfaitement avec la cartographie des grands capitales mondiales, des grandes villes mondiales, des grandes métropoles mondiales. Donc, nous allons parler d'hyper-connectivité, nous allons parler de data flow. Mais en réalité, ce qui nous intéresse au fond, c'est pourquoi faire, à quoi ça sert. C'est ce que nous appelons donc les services. Et les services, c'est la chose la plus fondamentale qui compte. La technologie est un moyen, les services est un but. Je l'ai dit souvent dans mes conférences, je rappelle le conte Zen qui dit, « L'idiot est celui qui regarde le doigt, quand on est sage, c'est celui qui regarde la lune ». La lune que nous devons regarder est la lune du service. C'est les doigts qui permettent de montrer cette lune. C'est la technologie, et parmi elles, aujourd'hui, un premier, la révolution numérique. Parce qu'en même temps que nous parlons, un peu moins de la moitié de la planète ne possède pas d'eau, par exemple. Et il y a une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie, également, qui, même des toilettes, elles ne possèdent pas. Elles sont collectives ou elles sont à l'extérieur. Mais ici, nous assistons aujourd'hui à des choses. Par exemple, à gauche, la quatrième surface d'eau douce au monde vient de disparaître, c'est la Caral. Et cette photo, elle est très récente, c'est ce polo. 25% du PIB de la système de conscience mondiale, donc le Brésil, se trouve donc sur ce polo. Et ça, c'est donc le barrage qui alimente ce polo, qui est aujourd'hui pratiquement asséché. Vous connaissez aussi la situation en Californie. 40% de la planète se trouve aujourd'hui en situation de stress hydrique, qui pourtant concerne un des ressources principaux. Ce n'est pas la peine d'y rappeler aujourd'hui en pleine canicule, ce qui représente l'eau comme élément vital dans le monde que nous vivons. Et donc, comment il s'agit aujourd'hui de parler des sources inattendues d'inspiration ? Il s'avère qu'ils avaient une présentation totalement différente. Que j'ai changée aujourd'hui, après avoir visité hier, de manière privilégiée, l'aile des noms avec certains de mes amis qui sont là. Et effectivement, j'ai pris cette photo de la victoire de Samothrace. Et j'ai entendu donc le guide qui nous parlait de cette déesse faite humain, puisque les Grecs, ce dieu, ce déesse, c'était des humains. Et donc, j'ai pris la photo que vous avez vue ici au Louvre, parce qu'on va parler également de ce qui est l'identité avec nos territoires. Donc, la déesse Niké. La déesse Niké, qui a donné lieu, entre autres, donc, au anail qui est son virgule, qui n'est que l'aile de la victoire de Samothrace, en fait. Cette déesse Niké qui était, en fait, comme disait la guide hier, représentative de cet art grec à ce moment-là, qui plaçait l'homme au centre de l'expression artistique et l'homme au centre de l'expression de sa vie. qui s'est rappelé, donc, ce qui représentait un espace public grec, par exemple, donc, l'agora, comme chez les Romains, par la suite, celui du Forum, et comme les cultures amérindiennes, par exemple, fut le Zocalo. Donc, ça m'a inspiré cette nuit. Effectivement, regardez la victoire de Samothrace, regardez la déesse qui est, ça m'a rappelé ses trois sœurs, donc, Kratos, Bia et Zélos, la force, l'ardeur et la passion, toutes, donc, des figures humaines. Et je me disais qu'en fait, quand on parle du défi de nos villes au XXIe siècle, ils sont là. Donc, la déesse Niké transformée, donc, est représentée en humaine, avec la force, l'ardeur et la passion, qui, finalement, ce sont des catégories que nous devons aujourd'hui chercher dans la ville, nous devons chercher dans les territoires, nous devons chercher partout où nous vivons dans un monde complexe, et dans lequel, effectivement, je l'ai dit une fois de plus, la technologie, l'ubiquité, les numériques, ce sont des outils. J'avais prévu commencer par cette photo que j'aime beaucoup. Souvent, parfois, je n'ai pas ce qui est sur les slides dans mes conférences, c'est celle-ci. Je l'ai prise moi-même à Hyderabad. Je suis resté trois quarts d'heure dans la Saint-Bouchon quand j'ai fait celle qui note à la dernière assemblée de l'Association mondiale à des grandes métropoles, métropolises. Et je trouve que tout est dit dans cette slide, puisqu'on dit, effectivement, l'obésité est un sérieux désordre métabolique. Et, effectivement, il faut les manager avec une approche scientifique multi-spécialité. Et quand on regarde au dépré, on voit, effectivement, toutes ces problématiques de mobilité de toutes sortes, des triporteurs, des buporteurs, des motos, des gens qui n'ont pas de casque, des faux-taxis ici, c'est un faux-taxi qui se cache sur des flics, toute la révolution, la page Facebook, la totale. Voilà. Et donc, en fait, la problématique des villes, elle est là aujourd'hui au niveau mondial. Nos villes partout dans le monde, elles sont soumises à des désordres métaboliques extrêmement sérieux. Et tant qu'elles n'ont pas compris que la ville est un organisme vivant, que la ville est un organisme, donc, complexe. Et comme tout organisme complexe, comme tout organisme vivant, il est tiré par deux grands vecteurs, les besoins et les hasards. Tout est là. Les besoins primaires, secondaires et l'aléa, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver à n'importe quel moment et que nous ne pouvons jamais prédire. Quelle qu'elle soit la puissance algorithmique, la puissance des calculs, notre capacité mathématique d'inférence, il y a des choses que nous ne pourrons jamais prédire parce que ça fait partie, justement, de l'esprit vivant. C'est donc ce qu'on appelait autrefois l'aléa. Mais qu'aujourd'hui, concerne au-delà de l'aléa ce que nous appelons la vulnérabilité, ce que les philosophies orientales appellent l'impermanence, qui colle à l'être humain et qui colle à nos vies. Donc, ça nous permet d'avoir un regard des natures différentes quand on exprime une vision des liens entre l'habitant, son territoire et sa géographie. C'est intéressant, donc, de parler d'une ville comme un lieu de vue et de partage. Effectivement, ça nous ramène, quand on parle de ces notions de lieu, à une notion géographique. Mais puisque nous sommes au Louvre, dans les Grecs anciens, il y avait deux mots différents. Il y avait topos et shora. Topos, c'était la cartographie que nous avons aujourd'hui héritée dans le langage moderne. Et shora, c'était les lieux existentiels, la qualité des vies. Et aujourd'hui, ce qui existe, c'est une distanciation entre l'homme et les territoires. Quand en réalité, la problématique de l'homme aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est retrouver les liens entre l'homme et son territoire, entre l'homme et les services. Je reprends donc le propos du géographe et philosophe Augustin Berck. Je vous conseille la lecture d'un texte qui s'appelle L'Ékoumène. L'Ékoumène est un mot grec. Il a été développé par Erastotène au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est quoi l'Ékoumène ? C'est la partie de la Terre qui est habitée. Donc, c'est quelque chose que l'on découvre à fur et à mesure avec un environnement qui change et qui complexe. L'Ékoumène, aujourd'hui, c'est la rencontre entre la partie de la Terre que l'homme habite et elle est géographique dans le sens topos, elle est dévie dans le sens shora, existence, et on est venu rajouter toute la notion de la technologie avec le ubiquitus, ça c'est en latin, donc la présence de la technologie et de l'hébiquité comme élément que l'étire en permanence. Augustin Berg qui disait dans son livre Le Coumène « entrez-moi et moi la Terre » pour rappeler en fait que les liens entre l'homme et la Terre ce n'est pas un lien dual, c'est un lien unique. Entrez-moi et moi la Terre et je l'ai parable souvent en disant entrez-moi et moi la ville, c'est-à-dire que la relation entre l'homme, son territoire, la ville, ses ressources, elle est unique. On ne peut pas la séparer. On ne peut pas séparer ce qui est naturellement relié. C'est le principe même de la théorie à la complexité. Le tout vaut plus que la somme des parties. Nous ne nous intéressons pas aux parties. Nous nous intéressons surtout aux interdépendances. Tant qu'on n'aura pas compris que ce qui nous intéresse ce sont les interdépendances dans tous les systèmes qui existent. On ne comprendra pas comment faire évoluer les vies qui opèrent chacun de nous de la manière comme on agit dans nos territoires. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde qui change en permanence. Les rapports entre nous et notre territoire sont soumis à des changements entre nous, la technologie ou les technologies que nous avons aujourd'hui et les paradigmes des vies et les paradigmes sociétaux. Nous parlons aujourd'hui du Uber tous les jours. Aujourd'hui, les services viennent d'être fermés à partir des venteurs. C'est l'huburisation. Mais est-ce qu'on se souvient que l'apparition de l'imprimerie a signifié la Gutenbergisation des liens entre l'homme et Dieu ? Puisque quand l'imprimerie est apparue, la Bible a été imprimée et l'intermédiation entre le prêtre et les hommes qui croyaient a été supprimée. Cette désintermédiation a transformé totalement la relation entre l'homme et Dieu et ça a donné naissance à l'Église protestante, à l'Église de Thériaire. Nous le savons tous, c'est étroitement lié. C'est ça, aujourd'hui, ce que je m'intéresse aujourd'hui à comprendre, c'est comment, dans un contexte social, économique, culturel, technologique, les relations entre nous et notre territoire changent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne s'agit pas de parler de la ville numérique, il s'agit de parler de la ville vivante, c'est-à-dire comment nous vivons dans nos territoires et comment nous sommes dans un contexte qui, lui, n'est pas le même à fur et à mesure qu'un certain nombre de contrôles se déplacent et bougent. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, mais nous sommes dans un continent. Si on revient 50 ans en arrière et si on se projette à 50 ans en avant, la population européenne est l'oscile d'une si petite courbe ou quasiment plate entre 500 et 600 millions d'habitants. Quand, de l'autre côté, nous avons une population asiatique et africaine qui, elle, continue d'augmenter de manière incessante dans un monde qui change aujourd'hui. Nous avons plus d'humains qui habitent dans cette partie enfermée dans les cercles qu'en dehors du cercle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à droite, nous avons, par la concentration humaine dans les villes et par l'activité humaine en général, on a dépassé les 400 ppm depuis mai 2013 qui met en danger notre civilisation en quelque sorte si nous ne faisons rien pour empêcher tous les changements systémiques qui se impliquent. Je vous renvoie donc à toutes les problématiques aujourd'hui, les changements climatiques et tout ce qui se voit autour. voilà. Donc, il faut comprendre que dans ce monde qui change aujourd'hui, 10% de la population habite aujourd'hui dans 35 villes au monde. Les terres de mégalopoles, c'était 12 millions d'habitants et aujourd'hui, 12 millions d'habitants, c'est à peine la région parisienne, c'est une toute petite mégalopole à côté des 35 millions d'habitants dans la baie de Tokyo, des 30 millions d'habitants en Mexico, des fédérales, au Caire, à Mumbai, etc. Et donc, vous voyez que la croissance beaucoup plus foncée est celle des grands mégalopoles dans l'axe Est-Sud puisque nous basculons au niveau démographique, économique et également politique par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à maintenant qui était donc l'axe Nord-Ouest. Ce qui change en fondamental également les données à venir. J'ai dit souvent que le XIXe a été les siècles des empires et les guerres et les attestes. Le XXe a été les siècles des nations et les guerres et les attestes ont s'est batté entre nations. Le XXIe siècle, c'est les siècles des villes. La population mondiale est aujourd'hui majoritairement dans les villes et on arrive aujourd'hui en France à 77%. Il vaut mieux souvent être maire d'une grande ville que ministre ou premier ministre d'un État. Aujourd'hui, quand on voit le PIB mondial, les poids des métropoles par rapport au PIB mondial, quand on voit les villes européennes et les poids des PIB européens et quand on voit dans certaines villes comme New York, avec un PIB supérieur à l'Australie, je suis à Tel Aviv il n'y a pas longtemps. 5 à 50% du PIB de la start-up nation, c'est uniquement la ville de Tel Aviv. Les PIB de Seattle où se trouve Microsoft, c'est les supérieurs au PIB des États-Unis. nous vivons dans un siècle des villes et dans lesquelles, comme le dit la sociologue Saskia Sassène, nous assistons à la naissance de ce qu'on appelle les villes globales, les villes-monde qui disposent elles-mêmes d'un autre régulation qui change la relation, c'est désengageant souvent par rapport à l'État. Il y a plus de relations, par exemple, entre San Francisco et Tel Aviv qu'entre San Francisco et Boston puisque à Tel Aviv, il y a la grande vallée technologique qui relique à la ville de Jaffa où on trouve un miroir toutes les grandes sociétés qui se trouvent dans la Silicon Valley et on peut continuer comme ça. Donc, il y a en même temps une urbanisation croissante et en même temps une agrégation des compétitions très fortes entre les villes pour trouver en effet des attractivités économiques dans tous les sens. Regardez ce que ça donnerait si on implante la ville de Tokyo au Royaume-Uni. Un tout petit, un rouge, ça c'est les grands London, ici c'est aujourd'hui la baie de Tokyo avec 28 millions d'habitants. Ça permet de relativiser parfois les choses mais en même temps ça permet de comprendre que ce sont des phénomènes d'une inertie qui remonte à 10 ans, 15 ans, 20 ans mais qu'ils vont s'accélérer dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait une projection sur les 30 années qui viennent ? Donc, on va avoir des villes aujourd'hui qui deviendront avec une puissance économique, domographique et urbaine supérieure à ce que nous connaissons aujourd'hui dans des continents émergeants comme l'Afrique. Le Nigeria sera à l'horizon de 2025 la cinquième puissance démographique mondiale, 420 millions d'habitants avec une grande capitale comme le Nigeria qui va être autour de 30 millions d'habitants avec tout ce qui signifie en termes de vie et de qualité de vie parce qu'il y a des choses qui sont à comprendre. Ce que nous cherchons dans les villes par tous les moyens c'est avant tout que la qualité de vie soit heureux de vous, qu'on puisse mieux vivre ensemble. Deuxièmement, nous cherchons à que chacun de nous comprenions que la ville en tant qu'entité vivante est un être extrêmement fragile, que tout peut arriver à tout moment dans la ville. Et ça, ça change complètement la donne par rapport à ce que nous pouvons faire. Qu'on fasse la fête comme ici à Rio avec 3 millions de personnes sur une petite bande de 3 kilomètres par 5, qu'on soit à Lagos en train de faire ses courses ou qu'on soit à Fukushima où l'imprévisible, ce qui ne devait jamais arriver, est arrivé. Imaginez l'effet systémique qui signifie 3 millions de personnes qui font la fête pendant 48 heures. Comment ils sont arrivés ? Où ils vont manger ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un blessé ? Où est-ce qu'ils vont dormir ? Comment ils vont communiquer ? Etc. Donc ça, c'est la vie de la ville en tant que telle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également les reflets culturels parce que dans les urbanisations croissantes sur la planète, il y a des modes culturels qui émergent et qui changent parce que nous avons des classes moyennes, par exemple en Asie, en Chine, qui avant n'avaient pas d'argent et qui aujourd'hui ont la capacité d'achat et qui donc laissent, ils s'acculturisent en quelque sorte. J'ai développé une théorie qu'ils appellent les muroirs flous. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre comme un Occident dans les grandes villes occidentales mais ça ne correspond pas à l'air-valeur. L'eau, ça ne fait pas partie de l'air-valeur. Broncer, ça ne fait pas partie de l'air-valeur. Aller à la plage, ça ne fait pas partie de l'air-valeur. Mais pourtant, tout le monde ne peut pas venir sur la côte d'Azur à Nice ou se prendre en photo devant un quartier ou devant la bourse comme vous le voyez souvent en cette période estivale. Donc les gens, voilà, vous vous trouvez. Un mode de vie de la néo-urbanisation où les gens, ils sont tous au point même pas l'eau avec donc des bouées. Voilà. Parce qu'effectivement, il n'y a pas la notion culturelle de se prélasser à côté de l'eau mais il y a la notion culturelle de refléter un mode de vie d'une société à la nôtre qui ne se porte pas forcément très bien et dont nous-mêmes nous nous questionnons par rapport aux relations entre nous-mêmes et l'habitant et notre territoire. Donc, la fragilité de la ville est permanente. Ça, c'est la place des droits de l'homme. Juste mise au sac pendant une journée de tous les Champs-Elysées après un match de foot qui a mal tourné. Mais bon, vous avez vu les nouvelles comme moi par rapport à hier. Ça, c'est différent. Ça, c'est en même temps le topos et l'ashura puisque c'est en même temps l'espace urbain public complètement massifié et c'est en même temps l'ashura c'est en même temps un lieu de vie. Donc, au Lagos, on ne dit pas que c'est un bouchon. On dit que c'est un gros slow. On y va très lentement. Parfois, on peut passer la journée. Mais c'est un shura. C'est un lieu d'existence. Quand on décourtique ce qui se passe ici, vous regardez tout l'écosystème, tout le business. Les gens font des business, ils vendent, ils s'achètent, etc. Quand on regarde ce qui se passe au Lagos, quand vous voyez la diaspora nigérienne qui s'est éduquée dans les grandes universités anglaises qui sont retournées depuis 10 ans, Orange a investi un peu moins d'un milliard dans tous les tours de télécommunications autour de Lagos pour avoir une hypercollectivité. Et un des pays les plus développés au monde en termes d'utilisation des devices mobiles, des NFC, où les gens disposent de 2 ou 3 téléphones, de la bancarisation sans banque, de la monétisation sans argent, des achats à distance, etc., c'est au Lagos parce que c'est les mécanismes de la ville complexe vivante adaptative qui font que les gens prennent des démarches de vivre dans un ghost law qui est le contexte dans lequel ils se tournent, qui est complètement différent de ce que vous avez ici à droite qui est un bouchon entre Beijing, c'est l'autoroute Kereli Beijing à Ulaanbaatar, je n'aurai pas le temps d'expliquer le comment et le pourquoi, mais ça représente un bouchon qui a duré 15 jours là-dedans. Il faisait 500 km. Et là, vous pouvez passer au peigne fin de la photo, vous pouvez le comparer, là, il n'y a pas d'ashura, là, on est au topos uniquement, c'est-à-dire dans un lieu dans lequel il n'y a pas de vie. L'homme et son espace, ils ne sont pas intégrés. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'identité culturelle entre l'homme et son espace. Dans la photo de gauche, il y a une identité culturelle entre l'homme et son espace, que ce soit la vôtre ou la mienne, etc., c'est une autre affaire. Mais cette continuité identitaire, socioculturelle correspond avec la prise de conscience, peut-être, de la vulnérabilité que cela comporte. Donc, ce bouchon a duré 14 jours et il est lié à quoi ? À la surconsommation des voitures pour des infrastructures construites il y a 30 ans qui aujourd'hui sont incapables d'absorber ces flots véhiculaires. Il suffit d'aller à Beijing, déjà, il faut bien regarder la date pour savoir si vous pouvez respirer ou si vous amenez votre masque à gaz. Voilà. Ça, c'est les infrastructures. Vous l'avez vécu en Bretagne hier, donc je ne vais pas m'attarder sur la chose. Ça, c'est les nord des Landes, la partie la plus développée des Landes, l'équivalent des 600 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent de l'Europe, est restée débranchée une semaine du réseau par les nouveaux comportements des citoyens des urbains qui utilisent massivement toutes sortes d'appareils sur un réseau qui, bien qu'il soit un smart grid, est sous-dimensionné par rapport aux nouveaux usages, ce qui a produit un clash, 6 millions de personnes qui sont restées un jour. Cette photo, elle a été prise à Nantes, mais elle aura pu être prise hier en Bretagne puisqu'on a eu un an, ça déjontait pendant une journée. Il paraît qu'il y a aujourd'hui des promotions chez Picard en Bretagne puisque tout a sauté. Voilà, c'est des choses qui arrivent parfaitement. Ça fait partie de la fragilité de notre vie jusqu'à les cas extrêmes mais n'est pas aussi extrêmes que ça qui est la conjonction de l'imprédiscible, l'aléa, ce qui n'aurait jamais dû se produire. Eh bien là, on en a pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans, on ne le saura jamais tellement aujourd'hui les effets systémiques sont importants. Donc aujourd'hui, ce sont tous les effets systémiques. Je n'aurai pas le temps de les développer parce qu'il ne me reste maintenant que 5 minutes, mais ça c'est Chicago, une photo récente. Voilà. Donc les études ont été faites après la dégelée. Comment les gens qui vivent dans la ville ont fait face à 15 jours sous la glace, en fait, emprisonnés par la glace ? Est-ce qu'elle est co-working ? Est-ce qu'elle travaille à distance ? Est-ce qu'elle a hyperconnectivité a permis ou pas aux gens d'être payés quand ils sont payés 5 dollars de l'heure, 10 dollars de l'heure quand ils sont des slasheurs, quand ils sont des furlancers, etc. Je ne crois pas le temps de développer. Je l'ai soumis. Il s'agit pour vous d'avoir des sources inattendues d'inspiration. Vous en avez quelques-unes. Valparaiso. J'étais là-bas au Congrès mondial. J'étais en Amérique latine au Congrès mondial Habitat 2. J'ai donné une conférence sur la résilience au moment où cet incendie terrible s'est produit. Ce n'est pas un coucher de soleil. C'est un incendie terrible qui s'est produit à Valparaiso. Une ville d'étalance moyenne, un port très demandé. Et le ravage qui a obligé à 400 000 personnes à se déplacer, c'était lié par l'habitat à une zone de forêt des maisons de fortune qui ont occasionné les fêtes avec la CHRS que le feu est pris en 5 heures. Voilà. Il a fallu que l'armée intervienne pour évacuer les gens. J'étais avec une personne de la ville qui était en larme puisque Valparaiso, on ne peut pas dire que la mémoire qui reste entre l'habitant et l'armée n'est pas forcément la plus gai compte tenu des événements qui se sont passés il y a quelques temps. Il n'y avait pas ailleurs qui m'ont amené à venir en France de manière définitive. Mais même dans les pays riches, la relation de l'homme avec son habitant est systémique. Cette photo a été prise à Washington quand le Congrès n'est pas pu se mettre d'accord avec les présidents et que toutes les installations publiques ont été fermées, la Statue de la liberté et autres, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de fonds pour gérer. Donc, ce que je veux attirer votre attention, c'est que nous avons une démarche totalement systémique avec des 5 jeux majeurs, les 5 jeux des échanges de la climatique, vous l'entendez tous les jours, les nouveaux risques. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur les nouvelles maladies urbaines. On a la dengue qui arrive aujourd'hui, les moustiques tigres, maintenant on les trouve dans la Méditerranée française, à Marseille, à Nice, avec les effets par rapport à des gens qui ne sont pas habitués à être en contact avec ce type de vecteurs. Puisque cet effet systémique, il est dans la chaîne complète. L'air, la pollution, les pics de pollution liés à la canicule, avant c'était un instantan. Aujourd'hui, on en a eu un de mars, on en a eu un de mai, on est encore aujourd'hui. et tout ce que ça implique par rapport à la manière comme on vit dans la ville. Air Libre, je lui ai donné une conférence avec Romain Lacombe il n'y a pas longtemps sur les laboratoires, donc aux décaptations, pour donner l'alerte sur tout ce que ça signifie. Mais il y a un effet systémique que nous devons gérer, qui est extrêmement important. Donc, face à tout ça, est-ce que nous avons aujourd'hui la lumière au bout du tunnel ? Moi, je dis oui. On a la lumière au bout du tunnel si on est capable de comprendre que les enjeux majeurs à l'échelle de la ville sont cinq, socio-culturel, économique, écologique et de résilience, et qu'en face, quelle qu'elle soit la ville sur la planète, nous avons les infrastructures, les espaces publics, la politique des choses avec sa gouvernance pour que les citoyens puissent profiter aujourd'hui de le meilleur que le monde technologique nous sommes aujourd'hui, qui est l'ubiquité au XXIe siècle. Mais pour que cette ubiquité puisse jouer un rôle moteur, un rôle majeur, un rôle clé, il faut comprendre qu'il est indispensable et nécessaire de créer une bijection entre l'identité des citoyens avec son territoire, qui est dans les villes dans lesquelles on a réussi à créer une identité socio-territoriale entre les citoyens et donc dans les espaces dans lesquels il vit. Quand on a transformé le topos en shora, quand c'est un lieu d'existence et pas simplement un lieu de passage, car ce n'est pas un lieu cartographique et géographique, mais que c'est un vrai lieu dans lequel on est un résignal et qu'on est imbriqué, alors quel qu'il soit le contexte dans lequel on le trouve, il y a un cercle virtueux qui se crée et qui se réforme complètement. C'est ce qu'on appelle la ville vivante et c'est à ces niveaux-là que nous pouvons aujourd'hui, si on met dans la partie d'identité territoriale entre l'identité citoyenne, entre l'identité entre l'homme et son environnement, cette capacité émotionnelle, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, l'altérité, pour réinventer la ville dans nos villes et alors les révolutions technologiques deviennent un vecteur, un levier extrêmement important. Nous ne parlons souvent que de la révolution digitale, mais au 21e siècle, nous vivons quatre révolutions en parallèle. Elles ne sont pas au même niveau de développement, mais elles nous toucheront dans les 10 années, dans les 15 années, dans les 20 années à venir aussi profondément que les 20 années qui viennent de passer nous touchent par rapport au digital. L'informatique ubiquitaire aujourd'hui, avec les nanotechnologies, la biosystémique et la rôpe des cognitives transformeront profondément et durablement par un phénomène d'hybridation l'intelligence entre le citoyen et son territoire autour de ce qu'on appelle l'intelligence ambiante. Parce qu'aujourd'hui, on a un passage permanent, c'est le vertueux, entre le monde physique, le monde de mathématiques et des référentiels et le monde digital qui permet à ce moment-là de créer une démarche de transformation dans laquelle, par les biais des plateformes et des plateformes et des services, on vient faire bouger les frontières de notre monde. Je l'ai dit au taxi, c'est dur, j'ai eu un affaire beaucoup pour mes déplacements. Ils se battent contre Uber. Je l'ai dit à vous tous, ce n'est pas contre Uber qu'il faut se battre. Au même titre qu'il y a la Gutenbergisation, il faut se battre contre Uber. Rajoutez-moi un G, s'il vous plaît. Uber. Parce que la puissance de Uber, elle est un Uber. Uber a été développé en langage Python. C'est quoi ? C'est le plus complet système logiciel des simulateurs socio-comportementaux d'une ville avec des données que chacun de nous laisse en permanence en temps réel de manière anonymisée. Et tout le modèle économique de Uber, il n'y repose pas sur le fait qu'on puisse prendre un taxi. C'est le fait que Uber vous collecte des données qui sont des caractères socio-comportementales. Que ce simulateur de cette ville, elle permet aujourd'hui d'appeler un taxi, mais demain, ça vous permettra d'appeler autre chose, de livrer ce que vous voulez, parce que les données socio-comportementales constituent effectivement une matière première essentielle. et tous ceux qui développent des plateformes, tous ceux qui mutualisent, tous ceux qui font de l'inférence, tous ceux qui font de l'hybridation entre nos comportements, le monde qui nous entoure, ancré dans un territoire, ce qui font la convergence entre le topos, les lieux cartographiques, la chura, les lieux d'existence, et ubiquitous, c'est-à-dire l'intelligence des silicium embarquée, transforme alors totalement le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que je dis que dans nos villes, nous avons trois leviers majeurs si nous voulons qu'à l'heure, les qualités de la vie et les vivre-ensemble soient au rendez-vous. L'innovation technologique, elle ne sert pas nécessairement, ça donnera lieu à des sondes d'eau, à des masses d'art, ce sont des villes à fuir, ce sont des villes froides, inertes, mortes, l'essentiel, l'inclusion sociale, la réinvention des infrastructures urbaines pour que l'innovation technologique, elle, soit au rendez-vous. Je vous l'ai dit, les défis du 21e siècle, c'est l'hybridation sociale ubiquitaire, c'est le design des services. J'ai écrit un article qui a été publié hier autour de ça, c'est le vrai combat. C'est là où toutes les plateformes Uber, Facebook, Airbnb, Google ont été effectivement capables aujourd'hui de nous offrir des services dont on ne peut plus s'en passer parce qu'ils ne sont plus imaginés les mondes de demain. Nos villes doivent devenir des villes plateformes et l'acte créatif, la dynamique sociale et créative, elles passent par les plateformes. Et tant qu'on n'a pas compris ça, nous serons toujours dépassés par les nouveaux paradigmes et les nouvelles ruptures comme nous sommes dépassés aujourd'hui par des ruptures comme celles des Airbnb, par celles des Uber, qui en fait annoncent d'autres modèles économiques qui vont venir autour du partage, autour de la collaboration parce que les vrais combats et ces derniers slides pour les années à venir entre le topos, la chora et l'ubiquité, c'est l'hyperproximité. Les réseaux sociaux qui vont émerger dans les 5 et 10 prochaines années, c'est les réseaux sociaux dans lesquels vous n'avez pas des milliers d'amis que vous ne voyez jamais mais dans lesquels ces réseaux sociaux sont imbriqués dans les topos dans une cartographie mais il est imbriqué dans les chora, c'est-à-dire dans un lieu d'existence et pour lequel l'ubiquité, l'intelligence de chacun de vos démarches mobiles vous apporte alors la qualité de vie qui est indispensable. Je termine comme Saskia Sassane en disant jusqu'à maintenant la technologie a hacké nos vies. Maintenant, à vous, que ce soit avec votre vie dans la ville de hacker la technologie. Si nous hackons la technologie, alors nous serons des villes vivantes, des villes plateformes, nous serons alors en avance des nouvelles ruptures, en avance des nouveaux paradigmes. Merci.